salut à toi et bienvenue dans l'atelier d'André aujourd'hui une couche deux couches et on a mis des gants et je vais te montrer ce que je vais faire alors tout de suite donc comme je vous avais expliqué une petite vidéo vite fait bien fait juste pour vous montrer le petit projet que je suis en train de faire je coupe et je vous montre ça comme expliqué dans l'intro mais aujourd'hui je vais refaire des racks à serre-joint je te prends je te prends je te passe que je te montre de retour parmi vous donc j'ai des pinces en aluminium léger j'ai des pinces en bas de caillette j'ai un grip à main un seul alors j'ai un deux trois quatre cinq six juin six juin six serre-joint j'en ai des petits qui sont là et j'ai de la récup qui est là j'ai un moyen et un grand rouge deux grands rouges pardon deux rouges et là derrière ça se voit ici j'ai un deux trois quatre quatre grands qui sont là bas de c'est un mètre vingt ou un mètre cinquante et dans le fauf qui se trouve là derrière j'en ai deux grands j'en ai aussi deux grands donc ce que je suis en train de faire pour le moment je suis en train de mesurer donc un vide un joint un serre-joint d'un centimètre un écart de deux un centimètre tout long je me suis basé sur les serre-joint désolé si ça bouge mais je suis en panne de batterie je reprends après donc je me suis basé sur le rack le rack de serre-joint de sylvain du frix atelier parce que je trouve que la façon dont il a travaillé c'est bien fait dans ce qui veut dire qu'il y aura la planche des serre-joints derrière il y aura aussi une autre planche et tous les x je mettrai un coin pour quand même avoir un support soit à chaque serre-joint ou soit quand la série parce qu'il ya une deux trois quatre cinq six et avec les vieux j'ai cette série de serre-joints différents j'ai fait la demande évidemment pour en avoir comme tout le monde fait à certains fournisseurs mais bon autant les ostiches en même c'est quand même beaucoup mieux je vais continuer une fois que le marquage sera fait je reviendrai vers vous allez à bientôt à tout de suite le premier petit projet était de faire des rainures de façon à pouvoir venir accepter des serre-joints évidemment ça a été fait à la main voilà pardon désolé c'était fait à la main ça se voit que un c'est pas très rectiligne par contre j'ai songé à autre chose et il sait patienter deux secondes voilà c'est de faire un trou avec un emporte pièce comme celui ci du diamètre 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 pardon excusez moi diamètre 28 produit évidemment acheté il y a quelques années chez lidl ça va excessivement bien et le projet était de faire un trou du diamètre des petits serre-joints faire une encoche de façon pouvoir venir le glisser dedans et pour le retirer il y a juste qu'à le faire coulisser le long de l'encoche qui a été fait et de pouvoir le retirer je trouve que c'est le système le plus facile désolé tout désolé tout le monde j'ai oublié de recharger la batterie de mon vieux gsm donc je me suis changé de position de façon pouvoir avoir toujours du courant sur le gsm donc je trouve que c'est un système qui est encore assez bien je trouve que c'est un système qui est encore assez bien pourquoi parce que il n'y a pas énormément de manipulation à faire désolé si je n'ai qu'une main à moins que je vous dépose pour vous montrer ça ce serait peut-être pas con non plus donc quand je vous expliquais j'ai fait un trou diamètre 28 qui est un rien plus grand que ceci donc je sais pas ce que vous êtes voilà oui c'est exactement le même diamètre je peux vous assurer enfin le même diamètre le l'emporte pièce fait 28 et le pied de serrage fait 22 donc le pied de serrage fait 22 le pied de serrage le manche de serrage donc désolé si je passe à chaque fois devant vous peut-être me mettre de l'autre chance donc on va changer de position voilà ça ira peut-être mieux comme ça donc le diamètre de l'emporte pièce de la scie à cloche c'est du 28 je vais essayer de démonter j'ai réussi à le démonter voilà oui et c'est il ya juste un peu de jeu donc je me suis permis de faire le premier système comme on voit habituellement dans les vidéos de montage qu'on trouve sur youtube après moi je me suis dit mais pourquoi ne pas faire juste un trou on met un renfort ici bien sûr et un équerre au début et un équerre à la fin et comme ça le bois le bois le bois maintient a quand même encore toute sa force et vous voyez ici évidemment c'est un prototype ici vous voyez il ya juste une encoche et en réalité ce que je vais faire c'est carrément aller enlever un morceau de façon ce que quand le pied comme ça quand le serre juin et bien vous voyez ça tient ça tient regardez vous avez vu voilà donc ici je vais peut-être le prendre dans l'autre sens je vais peut-être retirer un tout petit morceau avec une ligne carré donc retirer juste l'épaisseur juste l'épaisseur de la ligne carré là on mange moi ça va ok je vais arriver je vais arriver désolé mais quand madame dit qu'il faut manger il faut manger voilà j'ai fait la petite modification j'ai creusé un peu plus on prend le serre-joint et on vient le glisser voyez c'est beaucoup plus facile à le retirer et ce que je vais faire je vais entre l'axe enfin entre la bordure du trou qui est ici le bordure le bordure du trou qui est ici je vais laisser un deux ou trois centimètres et je ferai un maletemps autant de trous évidemment si la poignée de serrage est plus grosse on changera d'embout et on mettra un plus gros dites moi ce que vous en pensez le système de façon à ranger comme ça je ne suis peut-être pas pour mais je trouve que ce système ci je trouve désolé désolé si j'en mets ici je vais établir donc vous voyez je remonte encore une fois un trou j'ai limé un peu on vient dans l'autre sens peut-être mieux on vient et on vient le glisser dedans c'est vrai qu'on perd de la place mais toute la planche garde sa rigidité je trouve ça je trouve ça bien je trouve ça bien voyez hop donc en réalité on prend la tige de serrage ici on le positionne dessus et hop et ça rentre tout seul évidemment j'ai des très grands serre-joints j'ai des gros serre-joints j'ai des larges serre-joints donc on verra bien ce que ça va faire cette fois-ci désolé si ça bouge j'ai toujours pas de trépieds dites moi ce que vous en pensez en commentaire et comme d'habitude dans l'encadre je mettrai les logos des personnes qui me suivent et comme d'habitude sortez couvert à la bientôt j'aime mal la lumière ainsi vous verrez mieux ma tronche alors aujourd'hui pour la suite des événements concernant la suspension enfin le le pas la suspension le racasser joint j'ai essayé ce système ci mais oui je me suis basé sur sur sylvain pardon moi je vais resserrer un peu ça oui je me suis je me suis basé sur sur la présentation de sylvain le premier a été bien fait le deuxième j'ai fait ça comme un pied je vous avais montré un système que personne n'avait encore songé c'est ce système ci donc c'est juste faire un trou suivant évidemment ce qu'on a comme serre-joint ici il ya juste une toute petite rainure de façon à pouvoir retirer le serre-joint comme on veut donc ça c'est les anciens je vais pas dire que c'est les nouveaux mais vous voyez que le modèle différent donc je me suis positionné voyez ici j'ai des ans je vais utiliser ce genre de mèche je sais pas comment c'est que ça s'appelle mais c'est un diamètre 32 le diamètre de ceci est plus ou moins j'ai dit plus ou moins 30 je vous change de position et on va essayer de faire ça ensemble évidemment je vais devoir faire un trou ça risque de vibrer soyez indulgent et j'ai toujours pas de trépied je vais un peu vous éloigner voilà le trou il est ici on va positionner cette machine sur la power plus je suis en première vitesse on va le centrer c'est bien sûr de l'osb en 12 mm j'aurais pu utiliser ce système c1 ben je prends toujours je fais toujours mes tests par rapport à ce que j'ai sous la main voilà le trou est fait j'aurais dû mettre quelque chose en dessous parce que ça a un peu arraché le test ben voilà le test sans aucune difficulté il rentre et il sort même s'il bouge il rentre et il sort le test que j'avais fait par rapport à sylvain ça c'est le premier ça a très bien fonctionné je vais vous rapprocher un peu je vais vous rapprocher le premier test que j'ai fait à la main ça rentre très bien 12 mm deuxième test ici fait un centimètre ici fait un rien en moins que un centimètre de l'art vous voyez donc tout rentre pour le premier le deuxième test je me suis basé rien que sur celui ci sur la sur la tige jeudi ça rentre mais le système de verrouillage ne rentre pas voilà voilà le troisième test je l'ai fait plus large par rapport aux centimètres ça va pas vous voyez ça va pas ça ça me convient pas ça c'est parfait ça ça peut aller et ça désolé c'est du travail bâclé c'est dégueulasse pour le test avec la poignée de serrage hop ça rentre tout seul donc j'ai bien l'impression que je vais me baser ici sur la largeur de ceci donc rien que sur la largeur de ceci de façon à pouvoir tout rentrer vous voyez donc vu que le test l'est 1 2 3 4 et celui là les cinq tests que j'ai fait sur le 5 il n'y en a que un qui est concluant celui ci donc le premier lorsque je me suis basé sur l'ouverture pardon lorsque je me suis basé sur la poignée de serrage je vous remontre voilà évidemment je les fais plus grand je les fais plus grand ce que j'aime bien que ce soit bien encastré dedans premier parfait deuxième pas bon troisième c'est dégueulasse le quatrième c'est bien mais vous voyez ça bouge je ne vais plus tarder à rentrer parce que franchement et en parlant poliment chiffrons j'exagère chiffrons main et au pied donc par rapport au test que j'ai fait je vais faire le premier test je vais essayer enfin je vais faire mon possible de façon à pouvoir utiliser du bois de palette mais pas en 12 mm d'épaisseur mais en 10 mm si pas je vais utiliser des chutes que j'ai en 13 mm encore une fois sylvain je me suis basé sur sur ce que toi tu avais fait tu avais commencé à la scie à main à la scie sauture je crois que tu as utilisé la scie japonaise et tu as fini au bon de scie ah ben je crois que je vais faire la même chose que toi pour avoir du travail beaucoup moins beaucoup plus propre sur ce je vais vous laisser oui oui je vais vous laisser je vous souhaite une bonne semaine ou un bon week-end et surtout sortez couvert allez à la prochaine merci merci merci